Salut le monde des douze, c'est Shiranui. Aujourd'hui, petite vidéo en retard, mais vous m'en tiendrez probablement pas rigueur parce que vous êtes tous en train de jouer à la bêta de Dofusiniti, donc c'est pas bien grave s'il est un peu en retard. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Lujinak du niveau 51 à 95. Une petite vidéo que je ne pensais pas faire sur la chaîne après ce qui s'est passé sur la bêta de Wafu de la 1.84, puisqu'il y avait prévu des nerfs bien méchants sur cette classe, mais finalement, elles sont revenues sur quelques petits nerfs qui étaient un peu trop dommageables et quelques autres nerfs de passifs qui étaient, je dirais pas des nerfs, je dirais plutôt que c'est un équilibrage pour éviter que Lujinak puisse trop facilement faire du 1v1 avec un donjon S10, quoi, en solo, au calme, quoi, finalement. Donc bon, ce n'est que justice, mais ça permet d'avoir un Lujinak qui est peut-être un petit peu moins tanky et plutôt accès offensif, ce qui est pas plus mal. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette fameuse classe du niveau 51 à 95, qui est un DPT melee off-tank qui va être parfait pour votre team de 3, mais qui peut être aussi très très bien dans votre team de 6, et un DPT melee off-tank qui est, mine de rien, assez particulier dans son genre, vous allez voir pourquoi. Et évidemment, avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et surtout vous abonner, ça me ferait super plaisir. Mais évidemment, faites-le si vous avez apprécié ou que ça vous a intéressé cette vidéo, bien évidemment. Bref, trêve de blabla, on va passer au vif du sujet, en commençant par parler justement des mécaniques de base de Lujinak, pour que vous compreniez bien comment fonctionne la classe, si vous voulez pas trop être perdu après cette vidéo. Alors, Lujinak, comme je vous le disais, c'est un DPT melee off-tank, mais un DPT melee off-tank assez particulier dans son genre, parce que par rapport, par exemple, à un Yop, qui est tanky de base et qui est agressif de base, quoi qu'il arrive, ou un Sacrieur qui profite des dégâts qu'il prend dans la tronche pour générer plus de dégâts dommages infligés sur les ennemis, Lujinak, il joue sur un terrain un peu plus différent. En fait, pour vous expliquer un peu comment fonctionne Lujinak, il faut que... Voyez un peu, si vous êtes un peu adepte de Pokémon et que vous jouez un peu à un minimum compétitif à Pokémon, Voyez un peu un Suicune avec un build de Crocune, c'est-à-dire un Suicune qui a repos, blabla, dodo, plénitude et ébullition. En gros, votre Suicune sur le terrain ne va pas faire énormément de dégâts de base, il va juste faire quelques dégâts rigiduels en préparation avec, s'il cause la brûlure, avec justement ébullition, et il va tanker les dégâts de base. Mais en fait, plus longtemps il va rester sur le terrain, votre Suicune, et plus il va accumuler de la plénitude, et plus facilement il va se soigner avec repos, tout en continuant à préparer justement ses plénitudes avec blabla, dodo. Et finalement, votre Suicune, plus longtemps il va rester sur le terrain, et plus longtemps il va être une menace pour l'adversaire, puisque justement, il va accumuler tellement de dommages infligés supplémentaires avec la plénitude, que justement, les ébullitions qu'il va faire vont être extrêmement violentes, et plus longtemps il va rester sur le terrain, plus les dégâts de la brûlure aussi vont être importants, s'il applique la brûlure avec ébullition. Et bien, Louginac, c'est pareil. Louginac, c'est un perso qui est un peu agressif, même si, de base, dans les tours 1 et tours 2, il est beaucoup moins agressif que certains autres DPT mêlées ou DPT tout court en fait, mais il est beaucoup, beaucoup plus résistant, parce qu'il a déjà de base énormément, pas mal de moyens de résister au coup avec certains passifs, il a des moyens de régénérer très facilement de l'armure, du soin, etc. Mais en plus de ça, il a la capacité de facilement se générer des dommages infligés supplémentaires tout le long du combat, et plus longtemps le combat dure, plus de dommages infligés il va générer en bonus. Donc plus longtemps il va rester sur le terrain, plus il va être agressif, et en plus de ça, il a une particularité de se jouer énormément avec les dommages indirects, donc la fameuse, justement comme je disais, brûlure de Suicune, sauf que là c'est pas de la brûlure, c'est des dommages indirects, on a du poison avec la branche R, donc par exemple on peut le voir avec le Baroud et le Brizos, on a la Glyph Canning qui va aussi faire des dommages indirects, et du coup il va aussi être très très utile pour être joué avec l'enflammé, même si l'enflammé il peut pas se le mettre tout seul, il peut booster les dégâts de l'enflammé grâce à épuisement, qui va justement booster énormément ces dommages indirects infligés, et que vous allez avoir de toute manière sur votre Uginac, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs à plus haut level vous allez pouvoir aussi avoir d'autres moyens de faire des dommages indirects supplémentaires, avec par exemple la Force Sage qui va modifier les sorts de retrait PM de l'Uginac, le retrait PM de l'Uginac va se transformer justement en dommages indirects, donc ça va concerner la Glyph Canning et le fameux Croix en Jambes, donc avec le Croix en Jambes on peut même avoir des dommages indirects en zone, en plus des dommages assez corrects qu'il fait de base, si je dis pas de bêtises, 54 au niveau 200 pour 2 PA, c'est vraiment un ratio ultra correct, en plus de ça avec les moins 2 PM plus tard ça va vous faire justement des dommages indirects supplémentaires qui est boosté par l'épuisement etc. Vous avez aussi d'autres moyens très utiles de faire des dommages indirects à plus haut level, mais qui consomment énormément de points à fou, je vais retrouver le passif, est-ce qu'il est où ce passif ? Where is le passif ? Ah ! Voilà c'est ça, Flair qui va vous permettre de transformer un sort qui sort de base à générer justement des dégâts à un figé supplémentaire sur la durée, il va pouvoir en plus ce sort permettre de faire des dommages indirects supplémentaires et assez violents mais va coûter beaucoup plus cher en prenant fou, mais on va reparler de ça quand on va parler des sorts en question, à savoir utiliser sur Luginac, bref, épuisement ça va vous permettre, donc Luginac va générer énormément de dommages indirects supplémentaires, c'est bien de jouer avec l'enflammé même s'il ne peut pas en générer, donc dans votre team c'est bien de prendre par exemple un Sobal qui peut enflammer à ce niveau là, ou tout simplement avoir une sublimation aura de flamme qui va vous permettre justement de facilement aussi générer de l'enflammer, oui, ça c'est vraiment des trucs de micro-optimisation, si vraiment vous n'avez pas envie d'avoir un perso dédié dans votre team qui va mettre de l'enflammé sur Luginac, mais sachez que l'enflammé sur Luginac c'est très très fort grâce à l'épuisement, puisque justement l'épuisement va booster des dégâts infligés, un direct déjà de base que peut infligé Luginac, mais en plus de ça, l'enflammé qui peut recevoir. Du coup, comment va faire Luginac pour générer des bonus de dommages infligés durant le combat ? Et bien c'est très simple, on va regarder ça tout de suite. Luginac, quand vous êtes en combat sur votre troisième barre de sort, vous allez avoir trois sorts, vous allez avoir la proie, l'oujigaru et le chien-chien, et on va s'intéresser au plus important pour commencer, c'est la proie, la proie qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un sort que vous allez appliquer sur un ennemi qui ne fait rien de particulier. En fait ce sort de base, il met une petite cible sur un ennemi, vous ne pouvez en mettre qu'un seul par combat, et si vous le mettez sur un autre ennemi, l'ancien ennemi qui a été marqué avec la proie perd sa cible, et est transféré justement sur le nouvel ennemi que vous ciblez avec le sort proie. Vous perdez aussi votre proie si la cible meurt, bien évidemment, et si elle est un peu trop loin de Luginac, donc c'est bien avec Luginac de pouvoir tacler aussi un minimum, mais ça, pouvoir tacler c'est pas trop gênant avec Luginac, puisque Luginac est un dpt mêlé off-tank, donc le but de Luginac c'est aussi de tanker un minimum les coups finalement. Et donc du coup, à quoi va servir cette proie me direz-vous ? Et bien de base, elle ne sert à rien. En revanche, si durant votre tour, vous faites des dommages, des dommages sur la proie, en fin de votre tour, vous allez gagner deux trucs. Vous allez gagner la rage et le tracker. La rage, on va en parler juste après, mais le truc qui est intéressant, c'est le tracker. Le tracker, c'est tout bonnement du dommage infligé. Vous allez gagner 32 tracker par tour, et il va falloir justement générer du tracker à chaque tour, pour pouvoir justement le conserver tout le long du combat. Donc c'est important à tous les tours que vous puissiez faire des dommages à votre proie. Et donc du coup, si vous n'avez plus de proie, de bien faire attention, de bien appliquer la proie sur une cible avant de faire quoi que ce soit durant votre tour de jeu. Ce tracker peut monter jusqu'à 60 de dommages infligés, comme vous pouvez l'avoir ici. Et du coup, pour le conserver, il va falloir continuer à générer du tracker durant vos tours. Donc ça fait qu'à partir du tour 3, vous commencez un minimum à être un petit peu plus agressif. C'est-à-dire qu'au début du combat, vous avez 0 tracker, vous n'êtes pas très très violent. A partir du tour 2, vous avez 32 tracker, ça commence à être méchant, et en plus de ça, vous avez la majeure partie du temps généré un peu de dommages infligés avec du poison, de baroudes et de brisos. Donc le tracker va quand même booster les dommages aussi des poisons. Donc le tracker devient un peu méchant. Et à partir du niveau 3, c'est la folie. On a 60 de dommages infligés constamment, si on fait bien attention de conserver le tracker. Et c'est quand même assez violent, 60% de dommages infligés comme ça, comme par magie. C'est vraiment très cool. Mais en plus de ça, on a la fameuse rage, comme je disais. Et donc, qu'est-ce que c'est la fameuse rage ? Et bien en fait, c'est une jauge qui va être consommée pour l'utilisation de Lujigaru, qui est notre deuxième sort, de la troisième barre de sort de Lujignac. Lujigaru, c'est quoi ? Et bien en fait, c'est une transformation de Lujignac. Vous voyez que Lujignac se transforme en Lujigaru, et dans cette forme, il va gêner, il va avoir un bonus de 50% de dommages infligés, en plus des dommages infligés supplémentaires qu'il a avec le tracker. Donc avec Lujigaru et le tracker, à partir de tour 3, on peut facilement avoir 110% de dommages infligés, rien que ça. Donc c'est assez violent. Et en fait, pour conserver Lujigaru, il faudra conserver... En fait, vous conservez Lujigaru tant que vous avez de la rage. Donc en fait, vous êtes en Lujigaru, et lorsque vous êtes en Lujigaru, en plus de faire 50% de dommages infligés lorsque vous êtes en Lujigaru, vous consommez de la rage, en fonction des PA de sort. Par exemple, je fais un sort balayage qui coûte 4 PA, ça va me consommer 4 de rage. Et donc le but, c'est de soit monter le plus haut possible votre rage en mode classique, pour avoir plus longtemps votre mode Lujigaru, et avoir le bonus de 50% de dommages infligés le plus longtemps possible. On peut quasiment le garder 2 tours et demi, 3 tours, Lujigaru. Soit le générer de la rage jusqu'à 15, et utiliser quand même Lujigaru. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes à 0, passé à 0 de rage avec Lujigaru, vous transformez en mode normal, et vous régénérez tous vos points de Wakfu. Donc si vous avez par exemple un build qui est plutôt axé sur la grosse consommation de points de Wakfu, par exemple que ça soit avec la proie, avec le passif dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le fait de mettre pas mal de bastonnades, et que vous êtes généralement quelqu'un qui consomme énormément de points de Wakfu, c'est peut-être plus intéressant de garder votre Lujigaru moins longtemps, mais de justement avoir une meilleure génération de points de Wakfu. Donc c'est soit vous jouez avec 15 de rage, vous déclenchez votre Lujigaru, vous profitez de Lujigaru, et vous récupérez plus rapidement des points de Wakfu. Soit vous faites comme moi, à plus bas level, c'est même plus intéressant de faire comme ça, c'est booster votre rage. En même temps, votre tracker sera à 60 au tour 3, et à partir du tour 3, vous balancez votre Lujigaru, et pendant les 2 tours et demi, 3 prochains tours qui vont venir, en plus de votre tracker et de votre Lujigaru, vous aurez 110% dommages infligés supplémentaires, ce qui est assez violent. Mais vous avez une moins bonne génération de points de Wakfu. Mais bon, à bas level, comme vous n'avez pas énormément de grosses consommations de points de Wakfu, c'est pas trop 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 gênant. Et ensuite, parlons aussi maintenant du troisième sort de la barre de sort de Lujigaru, c'est le fameux chien-chien. Alors le chien-chien, c'est une invocation, tout simplement. Donc voilà, un petit chien-chien des familles. Et à quoi va servir ce chien-chien, me direz-vous ? Eh bien, ce chien-chien, il va avoir deux utilités. En fait, il va avoir une utilité plutôt en termes de support, parce qu'il va permettre soit de stabiliser Lujigaru en cas de besoin, il va pouvoir aussi mettre une glyphe sur le terrain, il va booster les dommages de la cible, il va marcher dessus ou qu'il va commencer son tour dessus. Donc c'est bien de stabiliser Lujigak et de mettre une marque pour pouvoir faire en sorte qu'il soit immobile et ainsi booster Lujigak. Donc ça peut être une autre manière de booster justement les dégâts de Lujigak. Mais le chien-chien peut aussi vous permettre soit de retirer aussi des PM pour immobiliser des cibles. Ça peut être très très utile pour certains sorts de poison qui va du coup être utilisé en mêlée ou alors tout simplement pour l'enflammer. Mais le plus intéressant, ça va être aussi évidemment de pouvoir soigner Lujigak avec là les chouilles et le fait de pouvoir récupérer les sorts élémentaires à point de voie fou de Lujigak. Alors il va récupérer les deux derniers sorts à point de voie fou que le Lujigak a consommé. Mais si le Lujigak n'a pas consommé de point de voie fou avec des sorts élémentaires, il va juste récupérer les deux derniers sorts les deux premiers sorts les deux derniers sorts par contre, pardon, de votre deck de sorts de sorts élémentaires qui coûtent des points de voie fou. Et du coup, comme vous n'avez généralement que deux sorts élémentaires qui coûtent des points de voie fou, vous allez tout simplement toujours avoir Bastonnade et Baroud sur votre chien-chien. Et ce qui va être du coup très utile pour votre chien-chien d'avoir Baroud dans son deck de sorts c'est parce que vous voyez que le chien-chien n'a coûté que 3 PA pour l'invoquer. Mais Baroud, pour l'appliquer sur un ennemi, ça me coûte 6 PA et un poil en fou. Ce qui fait que durant le tour 1, posez votre chien-chien, ça va vous faire des économies de 3 PA et d'un point de voie fou pour poser une Baroud sur le terrain tout simplement. Et ça va vous coûter beaucoup moins cher en fait de poser Baroud avec votre chien-chien sur le terrain que de poser Baroud vous-même. Donc en fait, vous voyez qu'il y a certains sorts dans votre Uginac que vous n'allez pas utiliser sur l'Uginac sauf exception. Par exemple, si vous voulez Baroud sur deux ennemis à la fois, vous Baroudez une fois avec votre Uginac et une fois avec votre chien-chien sur une autre cible par exemple. Et du coup, en fait, le chien-chien va être très utile pour poser la Baroud sans que l'Uginac la pose elle-même et donc du coup, vous pouvez faire autre chose avec votre Uginac en termes de consommation de points de voie fou comme poser la bastonnade, faire votre brisos, poser votre glyphe canine, poser votre courant jambe, bref, à vous de voir après ce que vous voulez faire avec votre Uginac mais le fait est que le chien-chien va constamment servir à poser au moins une fois le Baroud sur le terrain sans que l'Uginac le pose lui-même. Donc ça, c'est basiquement le truc le plus utile que vous allez faire avec votre chien-chien, tout simplement. Aussi, l'Uginac en termes de build va être aussi un peu particulier en 65, 80 et 95 puisque par rapport à d'autres DPT que vous pourrez croiser sur le jeu et que vous pourrez optimiser, l'Uginac ça ne sera pas du 12 PA qui va être intéressant mais du 11 PA et vous allez comprendre pourquoi ça va être intéressant de jouer en 11 PA. D'une part au niveau de comment va se dérouler les tours mais aussi d'autre part de comment le fait d'avoir un PA en moins sur votre Uginac va vous permettre d'avoir des avantages supplémentaires insoupçonnés sur cette Uginac. Déjà, on va vous présenter comment va se dérouler les tours avec 11 PA au niveau de votre Uginac et bien en fait c'est très simple. Le but de l'Uginac avec 11 PA c'est de faire les sorts qui sont les plus rares qui sont à coup un pair une fois par tour et ensuite on utilise les sorts à coup pair de type air et terre qui vont nous générer soit du poison soit de l'armure soit de l'entrave qui va justement être tous des sorts à coup pair et qui va vous permettre en fait selon la situation de faire des dégâts de faire du poison de faire de l'armure ou faire des retraits PM pour de l'entrave. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, le premier tour que vous allez faire c'est bien évidemment poser toujours votre proie sur la cible que vous allez attaquer ou sur l'une des cibles que vous allez attaquer vous allez poser votre chien-chien qui a un coin pair qui va poser votre baroude à la place et ensuite comme vous n'avez plus que 8 PA vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec le courant jambe le balayage la molosse et le brisos par exemple je vais faire un petit brisos ici je vais mettre un petit croc en jambe en zone si j'ai besoin d'attaquer des ennemis en zone et je peux terminer soit un molosse pour générer un peu d'armure en zone soit faire un petit balayage pour faire plus de dégâts en mono cible et ensuite le chien-chien va poser le baroude sur un ennemi et en mêlée de l'ouchenac bien entendu ensuite au tour 2 par exemple j'ai déjà mon chien-chien j'ai pas besoin de le réinvoquer je pose une glyphianine qui coûte 3 PA tout simplement et justement cette glyphianine elle m'a coûté 3 PA donc là je retourne à 8 PA et comme pour le tour 1 je peux faire soit un petit brisos si j'ai besoin voire deux brisos si j'ai besoin sur un autre ennemi si j'avais un autre ennemi là par exemple je pose un deuxième brisos je peux faire deux crocs en jambes un balayage ou un mollo si j'ai besoin de générer de l'avion là par exemple je vais faire deux crocs en jambes si par exemple admettons que j'avais des ennemis en zone que j'avais besoin de garder en mêlée pour croquer plus facilement les brisos même si vous allez voir que les brisos au niveau du poison pour le garder au corps à corps c'est un peu particulier et en T3 le chien-chien peut soit poser une bastonnade soit poser une bastonnade soit poser un baroud s'il pose une bastonnade le louginac va pouvoir faire autre chose et si vous posez une baroud ça sera louginac qui devra poser la bastonnade ça sera beaucoup plus pratique comme ça par exemple ici je sais que le tour prochain je peux faire une un 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 donc je pose une bastonnade hop là mon ennemi a bastonnade là je passe en ujigaru je peux poser une glyphanine ici je repose une glyphanine pour conserver la glyphanine alors oui les glyphanine peuvent s'accumuler sur les mêmes cases là comme il a bastonnade je profite de l'ujigaru pour mettre deux bastonnades tac tac et finir avec un croix en jambe et le chien chien va poser la baroud et ensuite T4 va vous comprenez je fais un sort coup à coup impair ensuite j'enchaîne avec des sorts à coup pair selon ce que j'ai besoin de faire en termes de poison de retrait PM ou d'armure et le chien chien va quasiment constamment mettre la baroud s'il a besoin par contre s'il n'y a pas besoin de mettre la baroud vous pouvez mettre par exemple même poser un nonos et un nonos et puis un moyen de stabiliser l'ujinac pour qu'il profite de la nonos par exemple par exemple si par exemple vous avez un boss qui n'a pas de qui 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 ne en fait n'a pas vraiment de difficulté à dodge des dommages et des dommages indirects comme c'est le cas de certains boss qui ont justement une mécanique d'invulnérabilité pouvoir poser la nonos et stabiliser l'ujinac ça va vous permettre justement de booster l'ujinac très facilement sans pour autant passer par les dommages indirects donc après vous pensez bien aussi avec votre chien chien de temps en temps si vous avez besoin en ujigaru de faire des bastonnades et faire énormément de dégâts avec bastonnades parce que bastonnades ça va être votre sort de dommage de burst littéralement parce que oui en plus de faire des dommages sur la durée l'ujinac peut avoir des dommages de burst avec la bastonnade donc c'est bien en passé donc en gros vous avez compris le but de l'ujinac c'est poser les tours de l'ujinac c'est poser votre proie s'il n'y a pas de proie sur le terrain ou si vous ne pouvez pas atteindre votre proie ensuite faire un sort à coup impair et ensuite vous faites des sorts à coup pair avec votre balayage avec votre croix en jambes votre molos et votre brisos en fonction de ce que vous avez besoin et généralement votre barreau ça sera plutôt votre chien chien qui le posera tout simplement donc en fait un gameplay assez versatile même si bien évidemment le début de tour est toujours un minimum un peu rigide parce qu'il faut choisir soit poser son chien chien soit poser sa glyph canine soit poser sa bastonnade tout ça tout ça bref le déroulement c'est commencer par proie un sort à coup impair donc canine canine chien chien ou bastonnade et après vous faites avec les sorts à coup pair les plus intéressants selon votre situation que ça soit du balayage que ça soit du molos du retrait PM de poison vous pouvez même avoir un moyen de passer derrière la cible si vous avez envie de vous taper une petite barre mais bon après ça coûte très très cher Kador pour pas grand chose mais c'est toujours bien de le garder sous le coup dans le cas de besoin ça peut être cool ça peut être cool tout simplement voilà je crois que j'ai à peu près tout dit sur comment fonctionne le gynac donc maintenant je vous propose un peu de voir maintenant un peu le build et de pourquoi justement 11 PA au delà du déroulement du tour en quoi c'est utile à savoir pourquoi le 11 PA sur l'ouginac c'est intéressant en termes de statistiques la raison maintenant en termes de statistiques de pourquoi je joue avec des PA impaires et pourquoi tous les ouginac devraient jouer avec 11 PA à ce niveau là c'est tout simplement parce que le PA qu'en fait on va perdre il va être restitué ailleurs au niveau du build justement il n'y a rien de se perd rien de se crée tout se transforme comme dirait Lavoisier je pense que je dirais et je crois que c'est lui qui disait ça rien de se perd rien de se crée tout se transforme et bah pareil votre PA vous perdez bah en fait il n'est pas perdu il est transféré ailleurs et sur l'ouginac il est transféré en résistance parce que même si vous avez des passifs qui vont vous permettre de tanker excessivement bien avec l'ouginac avec l'ouginac c'est quand même bien d'avoir le build qui va avec pour tanker un minimum et après pour générer les dégâts bon bah c'est comme vous l'avez vu on a l'ougigarou on a le tracker on a la bastonnade qui va nous permettre de faire des dégâts de burst quand on aura besoin parce que oui on peut faire des dégâts de burst avec l'ouginac grâce à la bastonnade mais bon ça demande de la préparation un tour avant pour faire ce dégâts de burst mais bon bah ça c'est ça c'est le commun des dégâts de burst sur toutes les classes et aussi il peut aussi générer des dégâts supplémentaires avec Ardeur Ardeur qu'est-ce que c'est ça va vous retirer un PM ce qui fait que l'ouginac va être un petit peu moins bombile mais comme le but de l'ouginac c'est de tanker et être un poteau on s'en fout un peu de perdre un peu en mobilité mais si l'ouginac finit en contact de sa proie donc quasiment tout le temps il va gagner 30% dommages infligés en plus du tracker en plus de l'ougigarou si vous l'avez activé donc on peut monter jusqu'à 140% de dommages infligés supplémentaires sur l'ouginac ce qui est pas trop mal mais comme ça vous demande d'être en mêlée de votre proie il faut que vous soyez préparé pour tanker donc la perte de dégâts que vous avez avec le PA en moins ou la perte de dégâts en général que vous avez avec votre build vous le gagnez en résistance ce qui va vous permettre justement de plus facilement proquer les dégâts de Ardeur et donc du coup en fait c'est tout bénef d'être beaucoup plus résistant mais un peu moins tanky d'être un peu moins violent dès les premiers tours on joue aussi avec les dégâts épuisement pour booster les dommages indirects ça c'est quasiment un meuf stave sur l'ouginac et vous perdent en portée mais on s'en fout on est pas trop là pour taper à distance avec l'ouginac et comme vous l'avez vu aussi avec le 11 PA bah en fait ça nous permet justement de pas être trop gêné sur l'utilisation de nos sorts durant nos tours parce qu'en fait le louginac en fait les sorts qui ont des coups impairs c'est quoi c'est canine c'est bastonane c'est le chien chien et c'est pas des sorts que vous avez besoin de balancer deux fois par tour si vous étiez en 12 PA vous seriez obligé de balancer deux sorts à coup impairs pour pouvoir en fait pouvoir avoir votre pool de PA restant pour pouvoir balancer tous vos autres sorts à coup pairs pour pouvoir justement consommer tous vos points d'action alors que là si vous êtes à 11 PA bah ça vous permet bah justement d'être tranquille vous posez soit une fois par tour votre glyphe canine si vous avez besoin de poser une glyphe canine votre chien chien dès le premier tour et ensuite vous êtes tranquille pour balancer vos crocs en jambes vos brisos vos mollofs balayages et j'en passe vous pouvez aussi lorsque vous préparez en tour de burst mettre une bastonnade comme ça après vous êtes à 8 PM et pareil à 8 PA pardon et ensuite pareil vous faites vos crocs en jambes vos brisos vos balayages vos mollofs selon votre besoin donc du coup ça vous permet en 11 PA déjà de gagner en résistance et en plus de ça de pas en fait vous mettre une contrat trop chiante de devoir mettre deux sorts à coup un pair sur le terrain ce qui est vraiment très très cool en termes de passifs à ce niveau là qui va être intéressant certains vous diraient que c'est bien de jouer avec digestion digestion vous gagnez vous perd alors là le builder est pas à jour mais en fait vous avez en fait moins 10% de dommages indirects infligés mais par contre vous gagnez en soins et en rage 5 fois maximum à quoi que si ça a été énervé je sais plus bref vous perdez un peu en dommages indirects mais vous gagnez en soins pour moi c'est pas très utile à ce niveau là c'est plus utile quand vous êtes à plus haut niveau pour moi ce qui est beaucoup plus rentable en termes de passifs de tanking à ce niveau là ça va être le pillage vous perdez que 10% de dommages infligés supplémentaires ce qui est pas trop grave mais par contre vous gagnez en armure reçue donc comme vous allez générer facilement du mollos et après que vous avez aussi de l'armure avec votre mollos en zone et que vous avez probablement d'autres personnages qui sont capables de vous mettre de l'armure bah l'araloginac va vous permettre facilement générer de l'armure plus simplement et donc du coup de tanker plus facilement mais en plus de ça vous avez 400% de votre niveau en point de vie ce qui vous permet d'avoir un poule de point de vie plus élevé donc du coup de tanker plus facilement et si au début de tour vous avez votre preu en contact ce qui du coup en fait combine de lien avec ardeur qui vous permet de gagner des dommages infligés lorsque vous avez la cible qui a proie à votre contact en fin de tour bah là si vous avez votre proie en début de tour au contact là vous allez gagner 12% d'armure de vos pv max supplémentaires ce qui est énorme à ce niveau là avec plus le bonus d'armure reçue sur le gynac ça vous permet de vraiment tanker très facilement le moindre coût et en plus de ça bah vous pouvez facilement générer des dommages sur les ennemis avec l'épuisement qui va booster les dommages indirects et ardeur qui va booster les dommages en mêlée lorsque vous terminez en mêlée d'une proie on va parler un petit peu des sorts parce que bon j'ai dit oui vous avez utilisé ça ça et ça mais en fait on sait pas trop à quoi ça sert en gros ce que vous devez savoir c'est que bastonade c'est votre dégâts de burst vous posez en fait c'est un sort qui coûte 3 pa 1 point d'affo donc un sort à coup 1 paire que vous pouvez utiliser soit une fois avec votre wichinac pour préparer le tour prochain soit avec votre 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 chien chien si vous n'avez pas besoin de poser la baroude vous pouvez poser la bastonade avec votre chien chien ça marche aussi très très bien puisque ça va fonctionner exactement de la même manière en gros bastonade vous le posez une fois sur votre cible vous allez attaquer votre cible avec bastonade et le tour prochain il va être avoir un état qui s'appelle bastonner l'état bastonner ça va tripler les dégâts de bastonade donc du coup le tour prochain vous allez généralement balancer bastonade sur la cible bastonée deux fois ce qui va faire des dégâts monstrueux c'est pour ça que bastonade même si c'est un coup ça peut paraître un sort qui a des coûts en paix très très faibles ça a en fait un moyen de faire des dégâts de burst de zinzolita genre 73 pour 3 p1 points de magfou à ce niveau là c'est juste un truc de zinzolita en plus vous le faites deux fois par tour c'est énorme mais bon ça ça a utilisé avec parcimonie parce que ça coûte des points de magfou et ça a utilisé généralement en dégâts de burst lorsque généralement vous passez en ujigaru pour vraiment en profiter le plus possible évidemment on a le baroud le baroud ça c'est le sort que va poser votre chien-chien et tout simplement ça fait des dommages classiques de base mais en plus de ça baroud va poser un poison sur les ennemis pendant deux tours le poison va faire des dommages en fin de tour de l'ennemi et si la cible est en contact de l'oujinak et bien ça va faire beaucoup plus de dommages mais ça fait quand même des dommages un petit peu moins vénères s'il n'est pas en contact mais du moment que la cible est en mêlée c'est pas trop grave si elle se décale d'un ou deux cases ça fait quand même des dommages supplémentaires en plus des dommages de base que fait le sort donc baroud c'est très très cool mais du coup pour garder un peu nos ennemis proches de nous avec baroud c'est bien d'avoir un moyen de retirer des PM et c'est pour ça qu'on a croix en jambes alors on a aussi un autre moyen de garder nos ennemis proches c'est bien évidemment le tacle mais le tacle ne fait pas forcément tout c'est bien d'avoir croix en jambes qui va nous servir justement à retirer des PM et du coup à entraver un minimum les mouvements de nos ennemis pour éviter qu'ils aillent à droite à gauche on a le mollos qui va nous servir évidemment à générer de l'armure pour être tanky très utile en zone du coup pour pouvoir tanker très facilement des gros packs de mobs et un autre moyen de faire du poison autre que baroud à ce niveau là c'est le brisos le brisos ça fait pas des dommages très élevés c'est même très pourri à ce niveau là en dommage de base mais ça va faire des dommages très violents en indirect avec la fracture en fait après un déplacement la cible qui a fracture va subir de lourds dommages indirects par rapport au coût du sort brisos que brisos peut coûter alors avec le tackle et le retrait PM c'est vrai que ça ne fait pas tout justement de garder nos ennemis en contact et même si l'ennemi peut détacler avoir brisos en fait même s'il se détacle il va pas se barrer ultra loin donc le brisos va être extrêmement puissant puisque en fait il va se barrer d'une case ça va compter comme un déplacement et du coup il va prendre tarif avec des dommages de poison donc en fait ça c'est très utile pour les ennemis qui sont susceptibles de facilement prendre la poudre d'escampette mais pas trop loin de toute façon avec le loginac on va avoir du tackle pour éviter qu'il aille beaucoup trop loin pour profiter un maximum des dégâts des maîtrises mêlées en plus pour booster justement les dommages indirects de la fracture et si vous voulez juste des gros dégâts bruts simples basiques vous avez le balayage qui fait en sorte que lorsque la cible est en contact il est beaucoup plus puissant que si elle était à mi-distance en gros si la cible est déjà en contact ça fait beaucoup plus de dommages ensuite un autre sort qui peut être utile de temps en temps à utiliser on peut avoir Cador qui a le même coût que balayage mais qui va servir à passer de dos donc si vous voulez jouer un peu avec les bonus de dégâts d'eau pour balancer facilement les bastonnades ou les balayages ça peut être rigolo mais ça demande un placement un peu particulier parce que ça se lance de 3 à 5 cases donc il faut un peu de mobilité pour utiliser Cador correctement et en parlant de mobilité on a des trucs qui vont vous permettre justement d'être mobile avec notre élan qui va justement pouvoir nous permettre d'avancer de deux cases parce que ça vous permet de vous déplacer sur une cible enfin sur une case ciblée jusqu'à un maximum de deux cases donc en fait vous convertissez 2 PA en 2 PM en gros et chasseur par contre là ça va vous permettre soit de vous rapprocher d'une cible soit d'attirer un allié en cas de besoin et lui donner de l'esquive et en plus de ça si vous vous rapprochez d'un ennemi avec chasseur ça va retirer de l'esquive donc vous ça va vous permettre de plus facilement le tacler avec votre Uginac et vous permettre de plus facilement profiter du Baroud ou de l'Ubrizos si vraiment la cible est capable de se détacler facilement et après il y a un sort que j'ai pas trop parlé aussi c'est évidemment la hachure mais la hachure à ce niveau là bon je le mets dans le deck de sort parce que bon il fallait bien mettre quelque chose mais en gros ça va permettre d'éviter qu'un ennemi génère trop d'armure parce que le friable c'est un peu comme l'incurable sauf que là c'est pour de l'armure il y a très peu de chances qu'un ennemi se génère de l'armure dans ces niveaux là mais ça peut toujours être utile dans certaines situations et en plus ça coûte que 2 PA pour pas grand chose pour du friable plutôt correct donc c'est bien quand même de l'avoir dans son deck de sort et ensuite en aptitude du coup je mets full résistance élémentaire full point de vie en force full maîtrise mêlée on a été full tacle pas besoin de mettre d'initiative pour commencer en premier ça sert à rien pas besoin d'esquive on est pas là pour se sortir justement de la mêlée des ennemis on est là pour tacler donc on met full tacle en chance on sait pas trop quoi mettre c'est vrai moi je mets full parade full parade tout simplement parce que ça permet de facilement tanker les ennemis le critique à ce niveau là ne sert strictement à rien et même va être plutôt dommageable si vous voulez utiliser certaines sublimations et la maîtrise critique vu qu'on a pas de coup critique ça sert strictement à rien on a pas de maîtrise d'eau parce qu'on est pas vraiment spécifié maîtrise d'eau et maîtrise berzac pareil ne sert à rien donc autant mettre toutes nos chances de notre côté en mettant de la parade pour plus facilement tanker les coups des ennemis et en majeur j'ai mis un poil action au niveau 65 bon après vous pourrez mettre de la résistance mais là c'est parce que j'ai mis des il y a un but de particulier qui fait que si je dois être si je veux être en 11 ph je suis quand même obligé de mettre un poil action ici et ensuite en termes de stuff et d'enchantement on joue avec je joue avec un gel anneau parce qu'un gel anneau même si ça coûte un peu cher pour les nouveaux joueurs ça va vous permettre d'avoir une relique très utile pour mettre l'une des très des meilleures sublimations reliques à mettre sur Luginac à savoir l'aura de flamme sans que ça vous coûte trop cher à la longue parce que en fait si vous devez à tous les niveaux prendre une nouvelle relique et racheter une aura de flamme c'est pas très intéressant au moins la gel anneau ça vous coûte cher une fois l'aura de flamme ça vous coûte cher une fois mais la gel anneau avec votre aura de flamme vous pouvez la garder ultra longtemps donc déjà ça c'est plutôt en fait ça fait plutôt des économies même si ça fait une grosse claque pour commencer le jeu alors si vous avez pas trop les économies que vous commencez c'est pas nécessaire de jouer aura de flamme et gel anneau on peut facilement jouer avec des sublimations retour enflammé qui marche aussi très très bien même si c'est un peu moins bien que l'aura de flamme c'est vrai même si les deux peuvent combiner être en même temps combiné donc ça c'est très très cool mais ce qu'il faut savoir c'est ou alors vous pouvez avoir un autre coéquipier dans votre team qui est capable de mettre de l'enflammé par exemple un Zobal avec la Nydrose c'est un très très bon un très très bon coéquipier pour le Luginac en épique on met les bottes du guerrier inconnu qui va permettre d'avoir pas mal de maîtrise mêlée un peu de PM et aussi de bonne résistance et ensuite le reste ça va être de la maîtrise mêlée ou justement des trucs qui n'ont pas forcément besoin de coups critiques donc par exemple on a le casque de Maliboule qui va avoir de la maîtrise élémentaire et de la résistance sur deux éléments on va avoir les croquantes qui boostent un peu les critiques avec de bonnes maîtrises élémentaires mais bon c'est pas trop grave les deux coups critiques on va avoir la Nulanta qui va avoir de la maîtrise mêlée avec de très bonnes résistances la Cappuccino qui est un must-have pour les persos mêlés mais d'autant plus sur le Luginac puisque ça va vous permettre d'avoir de plutôt bonnes résistances dessus aussi avec un sursaut de maîtrise mêlée de parade qui est bienvenu les époulettes de Sai pour la résistance et les maîtrises sont plutôt correctes la Ceinture Coco pour les maîtrises et les résistances très correctes et la perte de coups critiques qui est pas trop dommageable et qui est même plutôt très avantageuse par rapport au choix de sublimation qu'on peut avoir sur notre Luginac et en arme on met un petit marceau de troll pour avoir maîtrise sur deux éléments mêlés avec de la résistance et un PA ça sert à rien d'investir sur une autre arme du type mar toxique parce qu'un seul élément c'est pas très utile sur Luginac autant tabler sur les deux et on a quand même de bonnes résistances sur le marceau de troll on joue aussi avec un emblème de canopée pour un petit point de Wafu sublimentaire ça fait plaisir ça a plutôt de bonne maîtrise ça retire des coups critiques donc pareil pour les choix des sublimations qu'on va avoir après ça va être très cool et on a le Dastrosk pour de la maîtrise mêlée et des points de vie et en termes de sublimation et d'enchantement on met full maîtrise mêlée sur les casques full résistance terre sur les bottes on met les résistances là où on peut sur le plastron moi sur le plastron j'ai mis résistance air résistance air terre et encore résistance parce qu'on va avoir un petit déficit avec ce build de résistance air surtout si on veut jouer avec de la maîtrise mêlée sur la cape donc maîtrise mêlée RR avec une sublimation embuscade sur la cape c'est quasiment must-have ça embuscade très très cool surtout les persos mêlées qui existent et en plus de ça embuscade ça va booster à la fois les dommages des poisons de la barou de la glyphe canine etc en plus de booster les dommages des dégâts directs sur les épaulettes on a full résistance eau sur la ceinture on a un peu de résistance mêlée avec deux résistance feu ça peut passer ou après je sais pas pourquoi j'ai mis la résistance mêlée mais normalement il devrait y avoir une sublimation ici je ne sais plus laquelle mais il doit y en avoir une il doit y en avoir une c'est sûr embuscade toujours sur l'arme avec de la maîtrise mêlée puis de la maîtrise élémentaire ou des points de vie ça peut être très très cool aussi des points de vie sur l'arme pour avoir peut-être toujours être plus tanti même sur le casque ça peut être bien d'avoir des points de vie pour toujours mettre une embuscade ici mais sur le casque avoir full maîtrise mêlée ça permet de mettre facilement une ruine qui va permettre justement de booster les dommages indirects de notre Uginac une petite contre-attaque sur les amulettes pour justement faire en sorte que lorsqu'on reçoit des coups au moins on puisse rendre les coups et avoir un petit moyen de faire en plus des dommages indirects de faire un des petits pets de dommages indirects supplémentaires grâce à contre-attaque ça peut être très rigolo avec résistance terre et résistance feu sur le plastron j'ai mis le courage une sublimation courage parce que justement on joue pas avec des coups critiques donc ça nous permet justement d'avoir un petit bonus de dommages infligés supplémentaires totalement gratuitement sur l'anneau j'ai mis un petit retour enflammé sur le jet d'anneau qui a l'aura de flamme avec résistance terre terre et de l'esquive même si je pourrais mettre enfin je peux pas même je peux pas pour l'instant mettre de tacle mais bon je peux changer un pet d'esquive une chasse d'esquive pour être une chasse plutôt de de tacle ça marche aussi très très bien et sur la deuxième anneau on va mettre full tacle et donc du coup les sublimations qui vont être intéressantes cette embuscade ça va être ruine ça va être retour enflammé ça va être courage et contre attaque et en sublimation épique et relique alors évidemment si vous je voulez une sublimation relique pour la gène à l'eau le must have c'est évidemment l'aura de flamme qui va vous permettre de générer de l'enflammer par vous même si vous n'avez aucun ennemi sur vos côtes mais en revanche si vous avez ou vous recevez des dommages d'un ennemi par dommage par par attaque directe vous recevez 15 de niveau d'enflammé supplémentaire c'est pas genre vous recevez 15 niveaux c'est que ça augmente de 15 niveaux c'est à dire que si vous avez déjà de l'enflammé par exemple avec retour de flamme ça va booster l'enflammé que vous avez déjà si vous recevez des coups supplémentaires et en plus de ça ça va ça va comboter aussi avec la contre-attaque qui fera des dommages en plus bref Luginac en plus de pouvoir tanker facilement va en plus générer plus de dommages lorsqu'il va recevoir des dommages grâce à l'aura de flamme qui va booster l'enflammé lorsqu'il en a pas ou lorsqu'il va recevoir des coups et aussi évidemment la contre-attaque qui va renvoyer un peu des coups sur les ennemis en dommage indirect et en sublimation épique un truc qui marche tout très bien c'est Constance 2 sur Luginac puisque en fait si vous avez moins de 10% de coups critiques sur votre Luginac vous avez 40% de dommages indirect comme vous tabulez beaucoup à ce niveau là sur les dommages indirect pour faire vos premiers dommages avoir un moyen d'avoir 40% de dommages indirect supplémentaires comme ça gratos c'est toujours un petit banger alors Constance 2 ça coûte un peu un bras c'est vrai donc si vous avez une des deux à acheter en priorité c'est évidemment au ras de flamme et si vous avez la capacité d'être un peu plus fancy sur votre choix de sublimation épique et relique vous pouvez ensuite acheter la Constance 2 qui combatte aussi très très bien avec Luginac et avec les builds qui généralement en fait demandent beaucoup moins de dommages infligés enfin beaucoup moins de coups critiques que une classe de dpt classique ensuite au niveau 80 alors vous avez un emplacement de plus pour votre pour votre deck de sort et là en vrai vous mettez un peu ce que vous voulez moi j'ai mis Contusion en vrai c'est nul un peu Contusion vous pouvez mettre un peu autre chose vous pouvez mettre Apaisement qui peut être très très cool aussi pour régénérer facilement des points de vie mais ça nique un peu votre âge donc il faut faire attention un truc qui peut être cool aussi c'est Poursuite pour essayer de toujours avoir nos nouveaux ennemis enfin vos 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 proies à votre coque à votre côte et proc le pillage par contre du coup ça consomme comme ça coûte que 3 PA en fait si vous utilisez Poursuite ça consomme ça vous empêche d'utiliser soit votre canine soit votre hachure soit votre bastonnade soit votre chien chien donc on va généralement quasiment jamais utiliser mais bon c'est un slot de plus supplémentaire donc en vrai vous mettez un peu ce que vous voulez vous pouvez mettre vous amuser à mettre émeute ça va pas faire énormément de dégâts par rapport aux autres sort que vous avez mais ça va vous permettre d'avoir un petit vol de PM en plus qui vous permet d'avoir un peu de nobilité ce qui est pas trop mal sur Luginac finalement et en termes de passif on a on change rien même si on a débloqué des trucs très intéressants comme Flair je trouve que c'est pas intéressant d'utiliser tout de suite c'est mieux de l'utiliser quand on a vraiment plus de slots à partir du nivel 155 qu'on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de points Wafu à dépenser que cela pour faire des dommages supplémentaires pour l'instant être tanky avec pillage et avoir des dommages supplémentaires gratos avec Ardeur c'est déjà plutôt correct ça marche déjà très très bien ensuite en termes d'aptitude full resistance et full point de vie en intelligence en force full métrile mêlée en agilité full tac en chance full parade sans jamais et en majeur on met un point en résistance et un point en PA et en enchantement là l'enchantement c'est toujours pareil full maîtrise mêlée sur le casque avec une ruine un peu de maîtrise mêlée et résistance feu pour avoir la contre-attaque sur la mulette là on met les résistances là où ça passe au niveau justement du plastron et on peut mettre un petit courage dessus là sur l'anneau comme ça ne change pas c'est toujours résistance fait de RTR esquive et esquive et ensuite on met un retour enflammé sur le jet de l'anneau qui a notre aura de flamme sur le deuxième anneau on met full tacle pour booster le tacle sur nos bottes on met full résistance terre pour mettre une deuxième ruine ensuite sur le sur la cape maîtrise mêlée et résistance air pour mettre une embuscade sur les épaulettes résistance eau sur les ceintures résistance feu et un peu de maîtrise mêlée et sur l'arme on met de la maîtrise mêlée de la maîtrise élémentaire ou des points de vie selon vos envies pour mettre une petite embuscade et en fait comme on garde la botte du guerrier inconnu et la jet de l'anneau si vous avez utilisé vos millions de kamas pour utiliser des aura de flamme et la constance vous avez toujours votre aura de flamme et votre constance après il va y avoir quand même quelques petites modifications au niveau des stuff bien évidemment parce que même si on va garder la ceinture coco il va y avoir et ainsi que l'emblème canopée la drafrosque et l'épicurulique il y a quand même des choses et aussi la cappuccino aussi il va y avoir des trucs qui vont changer déjà on va passer en Toxipicante Peltarabescoté parce que Toxipicante ça permet d'avoir de très très bonnes maîtrises supplémentaires et avoir de plus de résistance avec la Peltarabescoté parce qu'en plus ça permet d'avoir 10 de résistance en plus par rapport à votre marteau de troll et en plus de ça vous avez de la parade et un poêle beaucoup supplémentaire en plus d'un PA supplémentaire donc ça c'est très très cool on va jouer avec le Corvus L'Espérace qui a un très très bon épaulette pour les persos mêlés puisque ça va donner pas mal de résistance et pas mal de maîtrise mêlée sur des aimants plus de tacles et d'esquives et ça de la résistance sur notre Uginac c'est vraiment très cool on garde notre Cappuccino on remplace notre notre anulanta pour mettre un booster qui va donner plus de résistance un petit un petit rafistolé pour les énormes résistances et les très bonnes maîtrises mêlées qu'elle a alors c'est pas la peine d'avoir un plastron PM sur un Uginac pour le moment parce que même si on a que 4 PM on est pas vraiment là pour avoir énormément la bougeotte donc autant mettre avoir 4 PM c'est pas trop gênant on peut vite se déplacer si on a le besoin dès le premier tour et autant mettre capituler sur les résistances pour vraiment tanker un maximum on met la couronne titanée ce qui va retirer encore un PO mais bon à ce niveau là on était déjà à moins de PO avec l'épuisement donc autant forcer le trait pour de la maîtrise mêlée c'est pas trop gênant et on termine avec une amulette coco pour justement avoir de bonnes maîtrises dans deux éléments un peu de tact ce qui est pas de refus et de très bonne résistance feu, eau et air et puis là on arrive facilement à niveau 80 avec ce build là à avoir facilement 55% de résistance sans le bonus de guilde alors si je mets le bonus de guilde on devrait monter à 57 donc là c'est une bourse de niveau là pour un DPT c'est violent 57 de résistance vous êtes quasiment incroyable si vous avez d'autres persos à côté qui vous permettent d'avoir du shield de ne pas avoir du soin etc vous êtes vraiment un poteau un poteau ambulant et qui fait énormément de dégâts en plus sur la durée donc à ce niveau là très 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 cool et du coup vous avez beaucoup de résistance beaucoup de points pour un point de wagfou donc vous pouvez vous amuser à balancer plus de bastonnade si ça peut vous faire marrer et si vous avez quelques petits problèmes de déplacement avec vos PM n'hésitez pas à utiliser votre élan et à votre chasseur pour facilement vous déplacer en cas de besoin mais après une fois que vous êtes placé des premiers tours il y a peu de chances que vous bougiez énormément durant la suite du combat et enfin au niveau 95 vous débloquez votre sort votre nouveau passif qui est Tracker non pas Tracker Canin il est où Force Sage mais bon Force Sage à ce niveau là il va pas être très utile aussi pareil je vous conseille de le conserver plutôt pour le niveau 110 quand vous aurez un slot supplémentaire ça sera beaucoup plus intéressant Force Sage lorsque vous avez un slot supplémentaire et on conserve toujours autant notre ardeur notre épuisement et notre pillage en passif par contre vous voyez que le slot qui servait à rien jusque là supplémentaire en termes de sort on nous a permis de débloquer un nouveau sort qui est au niveau 95 qui est Meute Meute en gros c'est un truc qui va booster vos alliés c'est à dire qu'en fait vous appliquez sur l'allié et l'allié en question va faire des dommages supplémentaires lorsque celui-ci va attaquer la proie donc ça va vous permettre de booster un allié sur les dégâts qu'il peut faire sur un boss parce qu'admettons que vous appliquez la proie sur un boss vous mettez Meute sur un allié ça va lui permettre de faire des dommages supplémentaires et en plus de ça l'Ouginal va générer plus facilement de la rage ce qui est plutôt cool en somme et ce qui est cool aussi c'est que du coup en fait vous avez au moins un sort qui est très situationnel mais qui sert vraiment à quelque chose pour un coup donc n'hésitez pas à jouer Meute de temps en temps si vous avez le moyen de le poser sur un allié c'est très très drôle Meute ensuite en aptitude full résistance élémentaire full point de vie en force full maîtrise mêlée en agilité full tackle en chance full parade et ensuite full résistance on met de la résistance en critique et majeur résistance et point d'action pour avoir le 11 PA et les bonnes résistances qui va bien et vous voyez qu'avec ce build là je monte à 60 en 84 là ça devient vraiment assez violent on a des stats de résistance qui est similaire à ce que pourrait avoir un DPT classique au niveau 200 en termes de résistance et là si je mets les bonus de guild on monte facilement 63 64 65 65 c'est assez vénère avec ce build et ensuite en stuff et en enchantement alors pareil pour ce qui est des slots d'enchantement et de sublimation c'est pareil full maîtrise mêlée sur le casque et on met une ruine full pourquoi maîtrise distance oula il y a un petit un petit un petit couac mêlée mêlée et résistance feu pour mettre un petit contre attaque sur l'amulette on met les restances qu'on a besoin et on met petit courage sur le plastron on met restance terre terre et de l'esquive puis de l'esquive sur la gelaneau qu'on a conservé depuis tout ce temps on garde le gelaneau on y tient un autre gelaneau on change pas ensuite full tag sur le deuxième anneau ensuite full restance terre on peut mettre un peu de mêlée si on a besoin de mettre de la mêlée sur les bots pour mettre une ruine restance air avec de la maîtrise mêlée pour mettre embuscade sur la cape full restance sur les épaulettes restance feu et un peu de mêlée sur les ceintures et sur l'âme pareil maîtrise élémentaire et maîtrise mêlée pour mettre une embuscade mais vous pouvez mettre les maîtrises élémentaires en point de vie si vous avez besoin de tanker un petit peu plus et en termes de sublimation on a toujours notre gelaneau qui a normalement notre aura de flamme si on a dépensé nos kamas pour acheter un aura de flamme et comme là on a changé des pics c'est fort probable qu'on n'ait pas forcément constants mais si vous avez les kamas pour acheter une constante pour mettre sur une turacille et bah mettez votre constant sur une turacille tout simplement alors je sais qu'on peut jouer avec un autre type d'épic qui nous permet d'être inférieur à 10% de coups critiques avec ce build là mais la ceinture à cils c'est quand même beaucoup plus pratique que les cartouches que pour avoir justement ce type de build et on a quand même des résistances qui sont assez vénères et on a juste pile ce qu'il faut de coups critiques pour que constant fonctionne ensuite en termes de alors il y a quasiment tout qui change le seul truc qu'on garde c'est Gélano la taxe quand elle l'appelle tarabiscotée qui même à ce niveau là est excessivement cool bonne résistance parade et pour moi c'est toujours en banger emblème d'un canopé on garde aussi le d'astrosque on garde aussi ce qui va changer c'est le tout reste on va mettre en épique la ceinture à cils qui va donner pas mal de maîtrise un PM et beaucoup de résistance pour une ceinture à ce niveau là la couronne aux royales pour très bonne résistance aussi pareil un peu de parade et de très bonne maîtrise mêlée dans deux éléments donc là on va à défaut mettre sur air et terre évidemment le croc de milcar aussi très très bonne amulette qui donne pas du tout de maîtrise critique mais qui donne de très bonne résistance et de très bonne maîtrise dans trois éléments le placer on va en empirique pareil très très bonne maîtrise très très bonne résistance la patte de milcar on perd de l'esquive c'est pas trop gênant mais on a d'excellentes résistances et d'excellentes maîtrises pour une pour une bague à ce niveau là donc on la met la botte de mulou pour les bonnes maîtrises mêlées et les résistances qui sont excessivement hautes pareil même pour les maîtrises mêlées pour des bottes de ce niveau c'est incroyable la parure de mulou qui donne peut-être un peu de critique c'est un peu dommage mais qui donne quand même de bonnes maîtrises élémentaires et de bonnes résistances et enfin les palestines qui est un must-have surtout les persos mêlées au niveau 95 qui donne de bonnes résistances de très très bonne maîtrise même si on a un peu de coup critique qui est un peu gênant mais bon c'est pas trop grave et le contrôle qui sert à rien évidemment il sert à rien du tout et donc du coup avec ce billet là on a atteint à ce niveau là des taux de résistance assez violents et on a toujours la possibilité de snowball énormément de dégâts supplémentaires avec l'oujigaru avec l'ardeur avec le tracker avec le machin les dommages indirects etc etc donc il y a énormément donc vous voyez qu'en termes de maîtrise cumulée ça peut paraître pas beaucoup à ce niveau là mais lorsque vous accumulez l'ardeur vous accumulez le tracker vous accumulez l'épuisement l'oujigaru tout ça je peux vite vous dire que vous allez vite monter en plus là vous avez un perso qui est ultra résistant donc du coup l'oujiginac très bonne classe si vous voulez faire justement le contenu du jeu avec une team de 3 ou vous s'y cherchez un truc un peu amusant à jouer dans votre team de 6 en termes de dpt moi je vous conseille j'ai passé je me suis extrêmement bien amusé à le jouer pendant ma team mon aventure des milliers un coffre et j'espère que cette vidéo vous a donné envie en tout cas de vous y intéresser vous aussi à l'oujiginac et voilà c'est tout pour cette vidéo alors elle a été un peu plus longue que prévu je m'en excuse mais j'espère que j'ai été clair et limpide et concise dans cette vidéo et que je vous ai donné envie de vous intéresser à cette classe qui est un peu boudée je trouve et c'est un peu dommage parce qu'elle a du potentiel mais c'est juste que évidemment beaucoup de gens sont beaucoup plus intéressés par les dégâts directs parce que c'est ce qui fait le plus vendre alors que l'oujiginac en a à revendre si on fait l'effort de voir plus loin que les dégâts de direct qui est capable de faire en T1 et en T2 bref si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter partager, liker ça me ferait super plaisir et ainsi à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le discord si vous avez des questions à me poser sur le jeu ou si vous voulez juste parler de ce que vous faites sur le jeu ou juste discuter en fait juste discuter c'est bien discuter juste discuter de trucs c'est bien aussi vous pouvez aussi rejoindre de tous les réseaux autres réseaux en description le tiktok le twitter etc etc tout est dans la description bref c'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous et à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous